Musique Octobre 2008, c'est le dernier catapultage de la turbine. Depuis lors, plus de 4 millions de visiteurs ont désespéré de la voir renaître un jour. Juin 2013, la longue attente est récompensée. Une nouvelle génération pourra découvrir la plus hallucinante des sensations jamais proposées en Belgique et ailleurs. Quatre années de recherche ont contribué au lancement de cette véritable nouveauté. Qui, grâce à une nouvelle technologie de pointe, vous permettra d'être catapulté à plus de 85 km heure et à 45 mètres de hauteur. Les visiteurs vont être propulsés dans un noir absolu, ce qui va décupler complètement leurs sensations. Vous aurez une expérience extraordinaire, une vraie première mondiale. Unique exemplaire européen des célèbres shuttle loops d'Anton Schwarzkopf, la nouvelle attraction sera en effet à terme la seule entièrement couverte. Même les deux flèches qui seront revêtues de tubes en acier. Les passagers seront donc plongés dans un noir presque total. Toutes les parties du corps seront pris en nettoe dans un jeu de force irrésistible. De nieuwe attractie zal volledig in het donker verlopen. Nu, in het donker heb je geen oriëntatie. Je hoort alleen maar het gekrijs van de mensen rondom jou. En bovendien donker. Het doet ons denken aan onze eigen jeugd, onze eigen kindertijd. En er waren de angsten in het donker, van spoken en monsters. Wel, dat herbeleef je natuurlijk in een donkere sensatie als de nieuwe Shiroko. Le catapultage et le looping dans le noir sont déjà très impressionnants. Et pour rehausser cet effet, nous avons réalisé une douzaine de chauves-souris éclairées de l'intérieur, ainsi qu'un monstre en 3D qui nous sert d'écran et sur lequel seront projetées des images vidéo. Tout ça à toute proximité du passage du train, ce qui donnera un effet hallucinant pour les gens. La nouvelle attraction a coûté 6 millions d'euros. Il faut dire que le défi technologique était de taille. Désormais, le train passera de 7 à 85 kmh en 3 secondes à peine. We decided to use a high power linear induction motor to accelerate the trains. If we energize a motor, it creates a very strong magnetic field, which then pulls the aluminum fin of the train, accelerating it to a very high speed. Le freinage du train fait lui aussi appel aux technologies d'avant-garde. Nous avons installé un système de freinage électromagnétique, basé sur des aimants permanents, système qui est utilisé également à la Dalton Terrell, qui a fait toutes ses preuves, et de plus, qui n'a pas besoin d'énergie électrique. Mais une grande quantité d'électricité est évidemment nécessaire pour les 3 secondes du lancement. L'alimentation électrique de l'attraction a été un réel challenge. Lors du lancé du train, la consommation des moteurs électriques se porte à 7 MW, ce qui correspond à une fois et demie toute la consommation du reste du parc. Et donc, pour éviter tout impact au niveau des autres attractions, il a fallu installer des équipements uniques en Belgique. Des équipements uniques pour une attraction unique, et des sensations fortes pour les adolescents d'aujourd'hui, et ce d'hier. La nouvelle attraction a été complètement thématisée en intégrant le nouvel univers onirique de Walibi. Dans la nouvelle attraction de Walibi Belgique, on a retenu dans le monde de la fantaisie de Chiméria. Chiméria a été découvert par Walibi et son frère Squat. Vita a retenu dans une tour de cette couleur de la fantaisie, qui est basée sur la ronde de pop et de rock. J'ai découvert l'attraction du Sirocco un peu comme tout le monde, en entendant parler à chaque fois que c'était l'attraction un petit peu emblématique du parc de Walibi. Et il y a quelque temps, on m'a demandé de faire la musique de cette nouvelle attraction, de cette troisième vie, on va dire. J'ai trouvé ça très excitant, évidemment. Et puis quand on voit les nouveautés, on se dit que ça va être juste une hallucination totale du début jusqu'à la fin. Donc moi, il y a juste une chose que j'ai envie maintenant, c'est d'aller l'essayer. Sous-titrage ST' 501